Salut ! Je prends juste 20 secondes pour te dire que si tu aimes mes vidéos, sache qu'elles ne sont pas sponsorisées et bon, j'y passe un petit peu de temps quand même. Alors si tu veux me soutenir, tu peux me payer l'équivalent d'un café sur Tipeee ou Utip ou même faire un tour sur la boutique 507 heures où t'attendes des chouettes t-shirts, des sweats et autres produits dérivés. Merci, bon épisode ! Bonjour messieurs dames ! L'une des pires situations qu'on peut rencontrer pour ouvrir des droits dans l'intermittence du spectacle, c'est lorsqu'on a déjà ouvert d'autres droits dans le régime général. Pour en sortir, il faut passer par un dispositif qu'on appelle le droit d'option. Je vous explique tout ça et en moins de 507 secondes. C'est parti ! Alors il vient d'où le problème ? Eh bien il vient principalement du fait que pour le pôle emploi, un droit ouvert est normalement versé jusqu'à épuisement. Ça signifie que si vous travaillez dans le régime général et que pour une raison ou pour une autre, licenciement, rupture conventionnelle de contrat, etc. Si jamais donc vous ouvrez des droits au chômage, ces droits seront dus sur toute leur durée. Et si vous voulez ouvrir d'autres droits avant que ceux-ci ne soient épuisés, vous pouvez. Mais disons que depuis 2015, il y a des conditions. Prenons un exemple. Ah oui, c'est bien ça ! Vous avez bossé dans une entreprise quelconque pendant un certain nombre de mois. A l'issue de ce job, vous vous inscrivez à Pôle emploi, on vous ouvre alors des droits dans le régime général pendant, mettons, deux ans. Imaginez maintenant que pendant ce temps de chômage, vous effectuez des heures dans l'intermittence du spectacle, vous cumulez ces heures et puis au bout d'un an, vous vous apercevez que vous avez plus que 507 heures et que vous avez donc réuni les conditions pour ouvrir des droits dans l'intermittence. Vous faites une demande et là... Et là, c'est le drame. Le pôle emploi vous répond que vous ne pouvez pas ouvrir de droits dans l'intermittence parce qu'il vous reste encore un an de droits dans le régime général. Eh bien, vous n'aurez pas d'autre choix que d'attendre un an et refaire une demande à ce moment-là. Sachant que d'ici là, vous aurez peut-être plus les 507 heures sur les 12 derniers mois. Eh bien, le droit d'option, il sert à ça. À dire au pôle emploi en substance, dites, vous savez quoi les indemnités auxquelles j'ai droit pendant un an ? Ben, j'en veux pas. Gardez-les, c'est cadeau et en échange, ouvrez-moi des droits dans le régime de l'intermittence. Bon, en vrai, c'est pas dit comme ça dans les textes, mais moi je vous résume ça avec mes mots. Je sais, c'est un peu décousu, mais moi je vous retranscris ça pas le mail aussi. Alors, vous vous doutez bien que c'est pas aussi simple. Je vous disais précédemment qu'il y avait des conditions. Et pour faire valoir votre droit d'option, vous devez réunir trois choses. La première, j'ai envie de dire, bah évidemment, vous devez avoir vos 507 heures dans les 12 derniers mois à partir de votre dernière fin de contrat. Ou plus, vous n'êtes pas obligé de vous arrêter pile à 507 heures. Ça, c'est juste la condition de base. J'ai envie de dire... Qui peut le plus peut... Ah oui. Le faire. La deuxième, c'est... Vous êtes prêts ? Il faut que soit votre allocation actuelle dans le régime général soit inférieure à 20 euros par jour, soit l'ensemble de vos droits potentiels dans l'intermittence dépasse d'au moins 30% le reliquat de ce qui vous reste à percevoir dans le régime général. Vous inquiétez pas, je vous explique ça dans un instant. Et troisième condition, s'abonner à la chaîne YouTube 507 heures. Non, je déconne. Je pense qu'à ce moment-là du match, on est en droit d'attendre un petit exemple, n'est-ce pas ? Allez, exemple. Un salarié a ouvert des droits dans le régime général. Il touche actuellement 18 euros par jour d'indemnité. Et par ailleurs, il a fait au moins 507 heures dans les 12 derniers mois. Eh bien, le droit d'option est automatiquement accepté. Bon, là c'est facile, parce que son indemnité journalière, elle est de 18 euros par jour. C'est inférieur à 20 euros. Autre exemple, plus difficile. Un autre salarié a ouvert des droits dans le régime général. Il touche actuellement 41 euros par jour. Il lui reste 240 jours d'indemnisation à percevoir. Il a réuni 507 heures en 12 mois. Et d'après ses calculs, si sa future demande est acceptée, il aura une allocation de 45 euros par jour, 5 jours de franchise de congés payés et 7 jours de carence. Dans ce cas, on doit regarder si cette future allocation dépasse de 30% le reliquat. Donc, pas le choix. On doit calculer séparément les deux. Premièrement, le montant du reliquat. Ça, c'est facile. Il lui reste 240 jours à raison de 41 euros par jour. Ça fait 240 fois 41 égale 9840. Deuxièmement, on ajoute 30% à ces 9840 pour savoir à partir de quelle somme mon droit d'option sera accepté. Ça donne 9840 fois 30 divisé par 100 égale 2952. Donc, pour que ça passe, il faudra que la totalité de mes droits ouverts dans l'intermittence dépasse 9840 plus 2952 égale 12 792. Bon, petite parenthèse, il y avait plus simple pour calculer ces 30%, c'était de multiplier directement les 9840 par 1,3. Mais je ne savais pas si la majorité d'entre vous connaissait cette astuce. Donc, dans le doute, j'ai décomposé le calcul. Enfin, il nous reste à calculer ce fameux montant de l'allocation dans les annexes 8 et 10. Il ouvrira 365 jours de droit auxquels il faut penser à enlever les 5 jours de franchise de congé payé et les 7 jours de carence. Et tout ça à hauteur de 45 euros par jour. Le calcul, c'est donc 365 moins 5 moins 7. Tout ça fois 45. Ça, ça nous donne 15885. Or, ces 15885, ça dépasse les 12792 qu'on vient de calculer. Donc, l'allocation dans les annexes 8 et 10 dépasse bien de 30% le solde restant dans le régime général. Dans ce cas, le droit d'option sera accepté. Vous voyez, il n'y a rien de très compliqué. C'est juste quelques additions et multiplications. Il faut juste comprendre le principe. Donc, si vous voulez savoir si ça passe pour vous, c'est pas compliqué. Vous faites exactement le même calcul, mais avec vos chiffres à vous. À vous de jouer, bande de nage ! Alors, vous allez me dire, si j'ai fait mes calculs que ça m'allaire au quai pour un droit d'option, qu'est-ce que c'est la procédure ? Dans ce cas-là, vous adressez votre demande de droit d'option au Pôle emploi par courrier. Évidemment, pas recommandé avec accusé de réception. Le Pôle emploi, il fera alors exactement le même calcul que vous. Et ensuite, vous aurez 21 jours pour confirmer une bonne fois pour toutes votre choix. Si tel est le cas, alors vous basculerez ensuite dans les annexes 8 et 10. Et ce sera parti pour un dossier d'intermittence qui commence. Voilà, vous savez maintenant ce que c'est qu'un droit d'option. Deux petites choses importantes avant de se quitter. Premièrement, au sujet de ces 30%, vous entendrez peut-être parfois que c'est les taux qui doivent différer d'au moins 30%. Ça, c'est faux. C'était le cas avant, mais depuis le 1er novembre 2019, c'est plus le montant journalier qui doit dépasser 30%, mais c'est bien le cumul des allocations restantes. On parle de capital restant. Enfin, même si c'est toujours du cas par cas, si vous êtes salarié dans le régime général et que vous projetez de devenir intermittent, ne vous inscrivez pas au Pôle emploi avant d'avoir réuni les 507 heures. Sinon, vous risquez d'ouvrir des droits dans le régime général. Vous serez alors tenu de faire valoir votre droit d'option. Alors que si vous ne vous inscrivez que lorsque vous aurez vos 507 heures, le Pôle emploi vous ouvrira directement des droits dans les annexes 8 et 10. Et vous ne serez pas embêté avec ces histoires de dépassement de 30%. Encore une fois, ça, c'est une généralité. Et la meilleure chose à faire si vous êtes dans ce genre de cas et que vous projetez de switcher du régime général à l'intermittence, c'est de se faire accompagner par un spécialiste qui saura vous donner les meilleurs conseils par rapport à votre situation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi. Si c'est le cas, partagez-la partout sur les réseaux. Nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. C'était Franck pour 507 heures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501